Chers voisins, bonjour. Quand Bruno Bijan s'est réveillé ce matin, il était très content, parce que le plan semble avoir fonctionné. Ils ont fabriqué une fille bizarre, qu'ils ont invitée sur leur plateau Vision 4 poubelle, c'est-à-dire une télé qui n'a aucune raison d'exister dans un état de droit, et qui a toute sa place aux côtés de la radio-télévision libre des mille collines qui avait conduit les génocidaires autour à massacrer les Tutsis au Rwanda en avril 1994, et dont aujourd'hui Bruno Bijan se réjouit du fait qu'ils ont engrangé des dizaines de milliers d'abonnés. Je n'ai pas regardé ce programme absurde, j'avais mieux y affaire, c'est-à-dire rien, je préfère ne rien faire qu'être assis devant cette calamité naturelle qu'ils appellent chaîne de télé. Mais comme le fil d'actualité dans les réseaux est gangrené d'écrits et d'extraits vidéo à ce sujet, évidemment il est difficile d'y échapper quand on allume son téléphone. J'ai donc aussi vu par la même occasion, ou du moins appris, lu par personne interposée, que M. Bruno Bijan est très content parce que le programme qui consistait à détourner l'attention des Camerounais de l'assassinat de Martinez-Dogo semble fonctionner, ça permet à son homme de souffler un peu parce que nous n'avons pas à arrêter de mettre la pression sur le fait que comme lui et son gang de malfrats ont assassiné Martinez en le sodomisant, en lui crevant les yeux, en lui rasant la tête, en lui brûlant la chair et tout, voilà, ça devenait irrespirable. Et comme on était très content qu'il soit incarcéré actuellement, et comme on a eu à cœur de militer, et comme on ne veut pas lâcher, comme on continue de militer pour que... Une condamnation définitive soit prononcée, et pour que ses amis Laurent Isso et consorts Montazé soient interpellés, questionnés, cuisinés sur la question, et accessoirement arrêtés également, et qu'ils subissent les mêmes condamnations, dont il fallait trouver quelque chose, une panaceille pour sortir de là, et dont Vision 4 poubelles, avec justement toujours Jack l'éventreur qui tire les ficelles depuis la prison, a trouvé justement l'astuce qui consiste à créer un homme-là, au féminin, quelqu'un qui est subitement aussi très riche, on ne sait pas d'où vient l'argent, mais qui est très riche, qui est millionnaire, qui distribue comme ça le modus operandi, et le même, vous voyez bien, Amogo Bellinga vous disait, je vais augmenter 10%, j'ouvre la bibliothèque 500 millions, Apple billard, j'ouvre 25 millions pour ceci, je fais ça, donc, on a créé son équivalent au féminin, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, et donc vous avez cette fille-là qui vous dit que bon, elle est tellement gentille, elle a tellement travaillé, elle n'a pas 25 ans, mais elle a tellement travaillé, elle a vécu tellement large, elle a commencé il y a 8 ans, donc elle possède 1000 entreprises qu'on ne voit pas, elle a des actifs dans les banques qu'on ne voit pas, elle emploie beaucoup de gens qu'on ne voit pas, mais en tout cas, elle est millionnaire, ne posez pas de questions, circulez, il n'y a rien à voir, et donc elle se met à partager, suscitant la générosité et permettant justement aux Camerounais, dans ce pays pauvre, dans ce pays qui n'a rien, dans ce pays qu'on a, du moins appauvri, avec justement un gant d'incompétent comme billet, les gens, quand il y a quelqu'un comme ça qui leur jette la manne du ciel, les gens se mettent à faire ce qu'on appelle au commun de la talacou, à chanter les louanges pour avoir, voilà, un petit billet, et essayer un peu de manger un morceau de pain, ou de la sardine, avec de la sardine, justement, pour tenir la journée, donc, on a créé cette omelette, cette amoguette, des lingettes, cette omelette au féminin, pour, voilà, continuer le travail de Jack l'éventreur, après que Jack l'éventreur a été arrêté, et évidemment, une télé poubelle ne peut pas fuir la poubelle, les asticots et les mouches adorent le bac à ordures, donc forcément, quand vous avez un personnage comme ça, ceux-là même qui ont fabriqué et contribué à fabriquer le personnage, vont la mettre en avant, elle a eu le temps de se faire connaître, 2, 3, 4 semaines à distribuer de l'argent, et maintenant, la mayonnaise a pris le verre, maintenant, plein aux trois quarts, donc, on peut l'inviter pour susciter le buzz, et voilà, mettre les camionnés sur ce temps-là, et se réjouir, oui, Bruno Bijan se réjouit que, la chaîne a fait, justement, un score supérieur à ce que d'autres chaînes, comme on les a ont fait, cette semaine ou ce mois, je ne sais pas, il ne se réjouit pas du contenu, il ne se dit pas à non si on a invité Thomas Biwoli-Arsène, non si on a invité Philippe Simo, non si on a invité Rebecca et Nonchon, non si on a invité des gens qui font briller le Cameroun à l'extérieur, non si on a invité Léonora Miano, l'écrivaine, non si on a invité, et voilà, tout ce qui produise de la valeur ajoutée, et qui, si les financements, les pouvoirs publics mettaient à contribution les financements pour les faire briller, seraient à leur tour briller le Cameroun, non, 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 ils sont contents qu'ils aient mis à contribution une fille dont on sait que le cerveau se situe au niveau du fémur, et qui, justement, voilà, qui se ressemble, s'assemble, s'est mis en concubinage incestueux, médiatico incestueux, avec Raoul Christophe Mbihan, le journaliste des Faits Divers et du Congossa pour amuser la galerie, au point où, quand vous regardez les deux personnages, vous vous demandez qui est le journaliste, qui est la personne interviewée, qui est le fou, qui est la folle, qui est, enfin, de quoi il s'agit ? C'est comme si on a pris deux personnes dans un tournoi d'eau, ce qu'on appelle le chapalodrome au Cameroun, et on a juste mis une caméra et un micro, et on les a vus, voilà. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est dit, je n'ai pas tenu trois secondes, ce sont des extraits qui défilent. Sur l'actualité, mais en tout cas, selon les échos, les promoteurs de Vision Poubelle sont très contents, parce qu'ils se disent qu'on va oublier l'assassinat de Martinez Zogo pour autant. Je suis désolé pour vous, mais cela a produit l'effet inverse. Je vais vous parler de ce qu'on appelle en sociologie désormais l'effet Straissand. Ça vient de Barbara Straissand, une artiste, une actrice une célébrité américaine, qui se plaignait il y a un jour que Google Maps avait oublié de flouter sa maison. Et donc, voilà, les gens ne savaient pas où elle habitait, les gens s'en foutaient en principe. Mais à partir du mois, elle a commencé à se plaindre, il y a un tenté, il y a un procès, il y a Google, d'avoir justement oublié de flouter sa maison. Les gens ont commencé à chercher sa maison, et donc, les gens ont commencé à cliquer et chercher, et à la fin, des centaines de milliers de personnes savaient où elle habite, pendant qu'elle avait pour ambition d'empêcher qu'on sache où elle se trouve, plutôt que de se taire, elle a ravivé la flamme. Donc, cher Bruno Bidjan, chers hommes lois, en fait, vous confirmez tous les jours que vous êtes le gang de Malfra, qui a assassiné Martinez. Bon, c'est pas comme s'il y avait un débat dessus. Mais toutes les agitations que vous faites, tout ce que vous faites concours, a montré qu'en fait, comme nous avions tué, nous avons tué Martinez pour avoir du silence, et comme le silence ne vient pas, il faut bien qu'on trouve un moyen. Et comme disait, c'est cher Odile Tobner, dans la préface du livre Rivière de Sand, à Rolkech, le gouvernement camerounaux, ou du moins le gang de Malfra, ils ont des... ne manquent pas... manque d'imagination, mais ne manquent pas, voilà, de créativité dans... d'efficacité dans, justement, le massacre des Camerounais, et tout. Donc, en fait, vous continuez donc, sans réinventer la roue, vous continuez, en tout cas, à pervertir la société camerounaise, c'est-à-dire, vous n'avez pas la créativité qui vous permet de faire quelque chose de nouveau. Mais vous avez, justement, la même force de frappe. Comme vous savez que le peuple aime la poubelle, vous leur offrez la poubelle, et du coup, vous misez sur l'amour du peuple camerounais pour la poubelle, pour les faire oublier qu'un camerounais a été assassiné il y a moins de trois mois, et que je n'avais jamais vu, nous n'avons jamais vu, même sur Jésus-Christ, dont on nous bassine les oreilles depuis notre enfance, Jésus-Christ n'a pas été torturé. De cette façon, la personne ne l'a violé, personne ne l'a sodomisé, personne ne l'a brûlé, personne ne lui a fait manger ses excréments, donc s'il faut comparer ces martineuses qu'on doit maintenant célébrer à l'église, et vous pensez qu'avec un assassinat aussi odieux, vous allez, en mettant une croqueuse dont la désignation rime avec vendeuse, soit disant de diamants dont la désignation rime avec piment, en mettant justement un individu comme ça, alors, sur la place publique, vous allez faire oublier aucun mot n'est leur soif de la justice, leur quête de justice, au contraire, vous suscitez la colère, c'est émervant, mais qu'est-ce que vous vous dites ? Évidemment, il y a toujours des dépravés dans ce peuple qui a faim, quelques brevilles galeuses qui vont réussir à vous suivre parce que, voilà, vous avez quand même distribué un ou deux billets et dont ils vont oublier qu'en fait, la construction d'une nation se base sur la construction d'abord de l'infrastructure morale de cette nation-là et qui vont, voilà, perdre la tête parce que vous avez très clairement vous-même déjà perdu la tête et vous entraînez comme Satan, le maximum de personnes avec vous, sauf que nous sommes là, nous veillons au grain et nous vous disons que, bah, nous allons continuer à réclamer la justice pour Martinez Zogo. Il est hors des questions qu'un Mugbelinga sorte de prison, nous y veillons, nous savons ce qu'ils ont prévu. Ils ont dit qu'ils renvoient le procès en avril, on est bientôt en avril, le 13 avril, on regarde, on va voir ce que vous allez crier parce que la confiance retrouvée nous montre que, je ne sais pas quelle tractation il y a eu là-bas dans les coulisses, on vous dit non, rassurez-vous, il va être libéré, ça va se tasser, de toute façon, on va créer la diversion étonnant. Nous jouons le rôle, nous les lanceurs, nous les éveilleurs de conscience, nous jouons le rôle de ceux qui énervent, on est là pour vous énerver, on est là pour se faire détester par vous, on est là pour vous donner l'envie de nous tuer à notre tour parce que notre projet c'est que toute la bande de cannibales qui ôte la vie et qui terrorise 25 millions de personnes soit mise derrière les barreaux, c'est comment dire, on t'a mis en liberté cher Bonobidjan avec sursis, au lieu de rester tranquille, tu poursuis, tu poursuis le travail pervers du chef, tu poursuis le travail, tu avais un zamblo à ta tête justement et maintenant vous avez une zamblette qui vous sert de fusible, d'écran, de fumée pour pervertir les esprits comme un ectoplasme. Au lieu de rester tranquille, tu te dis bon, les quelques 3-4 semaines que j'ai passées, ça n'a pas été si grave que c'est finalement dont je peux m'amuser et à continuer de donner des motifs supplémentaires à ce que je me fasse coffrayer à nouveau un peu comme Dieu Donné sont toujours les mêmes qui se ressemblent et s'assemblent que vous agitez il y a tout vent pour distiller et le tribalisme et des inepties comme quoi la jalousie des non-écans a fait qu'on ne veut pas qu'un écans prospère bref, ce genre de bêtises. Votre fin sera comme la fin de ceux qui ont fui le Rwanda à la fin du génocide de ceux qui ont fui le Congo à la chute de Mobutu de ceux qui ont fui le Burkina Faso à la chute de Kampere de ceux qui ont fui Cuba à la chute de Baptiste de ceux qui ont fui la Roumanie à la chute de Ceausescu rien il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais en tout cas nous en plus de réclamer justice pour Martinez Zogo nous veillons au grand à ce que ton camibale de chef à Mugobélinga ne sorte pas de prison et nous continuons de maintenir la pression pour que Laurent et Sceau Louis-Paul Mottese qui étaient les ennemis et les encadreurs et qui oeuvrent actuellement à l'instant même sur qui vous comptez d'ailleurs pour libérer à Mugobélinga et qu'on sort nous oeuvrons nous oeuvrons au quotidien c'est petit à petit que l'eau de la mer déplace la roche nous oeuvrons au quotidien à ce que sur la durée ils subissent le même sort que votre homme donc nous ne sommes pas à ça près ceux qui veulent être distraits sont toujours distraits mais heureusement dans une ferme il suffit de deux guides pour que les brebis autant il suffit de deux voyons pour que les brebis soient dispersés et détournés du focus autant il suffit de deux ou trois guides pour que les mêmes brebis retrouvent le droit chemin dont ce n'est pas seulement stupide d'avoir mis cet individu sans aucune intelligence sur la place publique c'est surtout stupide d'avoir pensé que nous allons nous laisser y avoir avec ça G6 pour Martinez Zogo évidemment G6 pour Martinez Zogo son sang continuera de vous hanter jusqu'à la fin des temps jusqu'à ce que vous ayez appris à la fermer une fois pour toutes parce que cette chaîne-là déjà elle sera fermée de 1 et G6 pour tous les Camerouns qui ont subi les affres de Laurent Esso le banditisme financier de Lupin Mottese et la captation de l'appareil de l'État la privatisation des organes de la République pour réaliser les objectifs égoïstes d'un troupeau de carnassiers comme ce que vous servez aujourd'hui la dépravation du Cameroun ne passera pas tant que nous nous serons vivants la seule chose qu'il vous reste à faire c'est de nous assassiner comme vous avez fait pour Martinez Zogo faites juste attention à ne pas mourir avant parce qu'il n'y a rien de plus démocratique que la mort c'est un élément qui nous aime tous avec la même ferveur et qui nous prend sans distinction de statut social d'appartenance politique ou même d'intelligence un concept évidemment qui vous est totalement étranger